Lecture Asmae Boujibar. La première femme marocaine à intégrer la NASA. J'observe et je découvre. Reconnais-tu la jeune femme sur la photo ? La jeune femme sur la photo est Asmae Boujibar. Lis le titre, puis cite. Le nom et le prénom de cette dame. Nom est Boujibar. Le prénom est Asmae. Le lieu où elle travaille. Le lieu de travail est la NASA. Quelle sorte de recherche fait-on à la NASA ? Elle fait des recherches scientifiques qui ont relation avec l'espace. Lecture Asmae Boujibar. La première femme marocaine à intégrer la NASA. Asmae Boujibar est née à Casablanca. Son père est marocain. Sa mère est tunisienne. Elle a obtenu son baccalauréat scientifique dans un lycée de Casablanca avant d'aller poursuivre ses études en France. À 20 ans, cette jeune chercheuse d'origine rifaine a été admise au laboratoire de recherche de l'illustre centre américain la NASA. Elle a participé, aux côtés de Kamal Oudgiri, à de nombreuses expériences menées dans l'espace. Le parcours d'Asmae Boujibar sur trois continents, Afrique, Europe, Amérique, passionne les médias. L'amour qu'elle porte pour les sciences, son sérieux et sa ténacité lui ont permis de devenir une savante de renommée. Elle est un exemple à suivre pour tous les jeunes de son pays, le Maroc. Je comprends dans quelle ville du Maroc Asmae Boujibar est-elle née. Asmae Boujibar est née à Casablanca. Où Asmae Boujibar a-t-elle obtenu son baccalauréat? Elle a obtenu son baccalauréat scientifique dans un lycée de Casablanca. Dans quel pays Asmae Boujibar a-t-elle suivi ses études universitaires? Asmae Boujibar a suivi ses études universitaires en France. À quel âge Asmae Boujibar a-t-elle intégré la NASA? Asma Boujibar a été intégrée la NASA à 27 ans. Avec quel autre Marocain Asmae Boujibar travaille-t-elle à la NASA? Asma Boujibar travaille à la NASA avec Kamal Oudjiri, un autre Marocain. Je réagis au texte en t'aidant du texte. Parle d'Asmae Boujibar à tes camarades. Asma Boujibar marocaine a obtenu son baccalauréat scientifique. A été admise au laboratoire de recherche la NASA. Elle a participé aux côtés de Kamal Oudjiri, expérience menée dans l'espace. Son sérieux et sa ténacité lui ont permis de devenir une savante. Elle est un exemple à suivre pour tous les jeunes de son pays, le Maroc. Réunis des informations sur un Marocain ou une Marocaine qui vit à l'étranger et présente à tes camarades. La légende du football, Just Louis Fontaine, arrive en cinquième place de classement. Le footballeur français est né en 1933 à Marrakech, alors sous protectorat français. Celui que l'on surnomme Justo est un footballeur mythique des années 50. Cet avant-centre de génie est en particulier connu pour ses 13 buts marqués lors de la Coupe du Monde de 1958. Cet avant-centre de génie est en particulier connu pour ses 13 buts marqués lors de la Coupe du Monde de 1958. Sous-titrage ST' 501